Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 165 Cahiers à feuilles et on va se faire quoi ? On va se fabriquer, ben un cahier, un notebook avec des feuilles, allez c'est parti ! Je vais prendre comme exemple un de mes cahiers magiques c'est à dire un molliskin et je vais essayer de me rapprocher le plus possible Pour ça j'ai un plioir en plastique et des feuilles à quatre tout ce qu'il y a de plus normal 180 grammes fait pour les imprimantes Ma première mission va être de prendre mes feuilles à quatre et d'essayer de les plier en deux le plus précisément possible en utilisant le plioir ou simplement mes doigts Je vais faire cinq lots de cinq feuilles à quatre pliés en deux ce qui fait donc 25 feuilles que je plie en deux et que j'assemble par cinq Quand mes cinq paquets sont prêts j'utilise mon plioir pour marquer de façon plus prononcée le pli Hors caméra j'ai déjà préparé mon template à la bonne taille et je vais m'en servir pour mettre en place mon massico Le massico est un de mes outils basiques préférés super simple super efficace Si vous n'en avez pas vous pouvez faire la même chose avec un cutter ce sera juste plus long Je place donc mon template sur la lame et ajuste l'arrêt pour pouvoir faire ma première découpe Je place mon paquet de feuilles, appuie bien sur les feuilles et coupe d'un coup de net les dix épaisseurs Bam ! Des coupes parfaites Et je refais cette même procédure pour les quatre autres paquets ainsi que pour l'autre côté Peut-être mon côté révolutionnaire sans culottes mais j'adore le massico Bien utiliser une arme redoutable pour découper et créer plein de trucs Maintenant que mes cinq blocs sont à la bonne dimension on va passer à la couture avec mon template pré-percé Pour éviter que les feuilles ne bougent lors des diverses manipulations Je les maintiens en place avec des petites pinces J'aligne mon template et je vais devoir percer les trous dans mon bloc de feuilles Je cherche un peu la façon dont je vais faire ça Pour faire les différents trous j'utilise une haleine, je fais pour le cuir et qui marche ici très bien Si vous n'en avez pas, une grosse aiguille et un bouchon feront sûrement l'affaire Après deux tentatives, je trouve la méthode la plus efficace et je perce donc tous les trous restants dans mes blocs de feuilles Pour effectuer les coutures, je n'ai sous la main que du fil et des aiguilles standards Clairement pas le matériel idéal Je pense qu'un fil plus épais permettrait une couture plus aisée mais je fais avec ce que j'ai Ici le principe est assez simple, j'ai trois séries de deux trous et je vais faire passer le fil dans tous les trous pour le premier lot de feuilles Pour le deuxième lot, j'utilise le même fil et fais le même principe mais en faisant un nœud à chaque fin de série de trous pour attacher le deuxième lot au premier Et je refais exactement la même chose pour les lots de feuilles suivants Pour donner un peu de force à tout ça et surtout parce que ma couture est vraiment pas géniale je vais ajouter du tissu, plus précisément du tulle puisque je ne sais plus où j'ai mis le tissu spécial On va utiliser de la colle vinyle, 6 euros le litre pour fixer ça aux deux de nos feuilles Mais avant ça, on va fixer les feuilles pour éviter galbouges avec deux morceaux de bois et deux serre-joints On n'hésite pas à inonder le tout de colle et on laisse sécher En attendant que tout ça sèche, on va s'occuper de la couverture D'abord en découpant du carton gris qui fera la structure de notre couverture Je découpe deux éléments pour la face et pour le dos un élément plus petit pour l'épaisseur de notre futur cahier de notes Je n'ai pas de tissu ou de cuillère ou autre truc super génial pour la couverture Par contre j'ai une grande feuille de papier autocollant orange qui arrache Donc ça va être notre couverture pour notre cahier Je découpe en restant quelques centimètres autour et place les trois éléments sur le papier autocollant Ici rien de très funky, je découpe les coins pour éviter d'avoir double surface de papier et j'assemble le tout Le papier autocollant rend la procédure particulièrement simple Et je rajoute des morceaux de scotch dans les coins et sur le dos de la couverture pour renforcer un peu tout ça Je presse tout en place et voilà, ma couverture est prête Maintenant que la colle est sèche sur le dos de nos feuilles, je colle le reste du tissu sur les deux côtés pour donner encore plus de force à notre construction Il ne nous reste plus qu'à trouver deux morceaux de papier pour faire la liaison couverture feuille Ici un morceau de journal, là aussi pas le truc idéal mais juste ce que j'ai sous la main Un papier plus épais et plus résistant aurait sans doute été plus adapté Et mon cutter pas bien affûté, arrache à moitié mon papier, donc bis repetita mais cette fois-ci avec un scalpel Je plie en deux mes deux feuilles de liaison et il est temps de coller tout ça ensemble Un peu de colle sur la couverture, on presse ça en place et on passe à l'autre côté Dernier élément qui semble anecdotique mais qui ne l'est pas, on va finir la décoration de notre cahier avec des autocollants cool de pot maker européens Laura Kampf, Carcactus Workshop, Kate Helms Durley et Matelet Et voilà quelques petits détails de finition et c'est fini Plutôt satisfait du résultat vu mon inexperience et le matériel pas vraiment adapté Et une réussite qui me donne envie d'en créer d'autres Voilà, qu'est-ce que ça donne ? Ouuuuh Ça donne ce joli petit cahier Avec plein d'autocollants de gentils youtubeurs européens que j'ai rencontré Et Avec des feuilles Ouuuuh Le résultat est franchement plutôt pas mal Bien mieux que ce que je pensais Alors Plusieurs fails évidemment Le fil que j'ai utilisé pour coudre les différents trucs C'est pas le bon fil Il est beaucoup trop petit Pas idéal pour ce genre de choses La deuxième chose Le papier que j'ai utilisé Quand je mets de la colle vinyle Ça a tendance à le faire super gondoler Donc je suis pas sûr que ce soit le bon papier Mais c'était le seul que j'avais sous la main Du papier standard 180 grammes Honnêtement Alors Les premières pages sont un peu vilaines Et un peu collées toutes les unes aux autres Mais Sinon Le résultat Est plus que correct Et on a l'impression que c'est fait par un vrai spécialiste Ou presque Alors j'aime bien le côté un peu industriel Avec le scotch Et Le Le côté orange fluo Qui est vraiment Très moche Et plus c'est moche Plus ça me plaît Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions, des insultes Vous connaissez la procédure Hein Email, Twitter, Facebook, Instagram Bien sûr Laissez des commentaires sur la vidéo Et si c'est pas encore fait Vous abonnez Tu peux aussi rejoindre le clan des barbie tipeurs Et comme certains M'envoyer un petit peu de pognon tous les mois Pour avoir en exclusivité les vidéos Quatre gens à vous tout le monde Le dimanche Ou plutôt le lundi matin Au lieu de jeudi Voilà c'est tout pour cet épisode Un épisode alors Pas besoin de perceuse Ou de Si circulaire de psychopathe Un cutter Quelques aiguilles Et ça vous permet de faire Un super joli cahier Votre Votre futur cahier de maker Que vous avez fait vous même Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Et en attendant Bien sûr Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada